Générique Chers internautes, bonjour. Le directeur du Centre de formation professionnel inclusif, Vidéo Leader Formation, a rencontré dans la matinée du lundi dernier les personnes en situation de handicap inscrits en programmation web dans son centre. L'autorité a eu à apporter son soutien à eux tout en leur présentant d'autres perspectives pour leur inspection professionnelle. Le point. Les personnes en situation de handicap, futurs programmeurs web, ont été émus de recevoir le directeur de leur centre de formation, Didier Toulassi. La bravoure dont font preuve ces personnes a été saluée et elles sont exotées à persévérer davantage pour un avenir à Dieu. J'ai été les voies pour les encourager par rapport à ce qui les attend demain. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre pays parce que notre pays a pris des résolutions, a voté des lois pour protéger les personnes en situation de handicap. Et ça fait plaisir d'être dans ce courant-là. Aujourd'hui, Vidéo Leader est un centre inclusif, que ce soit à Cotonou, que Calavie. Les deux centres peuvent accueillir à partir d'aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Instinct Vidéo Leader étant un centre de formation technique et professionnelle et inclusif des personnes en situation de handicap, notre participation ou peut-être notre politique, c'est toujours de faire toucher du doigt à ces personnes qui constituent quand même notre cible primaire aujourd'hui compte tenu du programme du ministère de l'Enseignement secondaire avec nous, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Au contraire, qu'ils sont d'ailleurs au bon endroit, au bon moment. Et qu'aujourd'hui, être handicapé n'est pas une fatalité. À cette rencontre, des reconnaissances et doléances ont été faites. Ceci afin de permettre aux personnes handicapées de mener une vie professionnelle épanouie. Que nous soyons vraiment ceux qui la nation peut compter demain. Ceux qui la nation et le gouvernement, et ceux qui nous entourent, notre entourage, peut compter demain, disent que nous sommes des piliers. Ce que Vidéo Leader a fait, vous-même, sur le terrain, vous allez remarquer parce qu'il nous a formés dans les bonnes conditions. Sincèrement, nous le disons. Nous aurions aussi souhaité, après tout cela, avoir un autre accompagnement côté entrepreneuriat. Ça serait très intéressant. Nous souhaiterions également que Vidéo Leader et les différents patinaires mènent des démarches pour que les entreprises aussi commencent par nous accepter et pourquoi pas aussi nous embaucher, pour que nous puissions aussi travailler à côté d'eux, dans un environnement inclusif. Dans l'optique d'accompagner les personnes handicapées, ces apprenants bénéficieront dans les jours à venir d'une formation en entrepreneuriat, ceci par le biais du projet Bénibis de l'ONG TechnoServe. Il est question de penser à leur avenir, à leur insertion professionnelle et à comment les aider à créer leur entreprise. Et justement là, l'ONG TechnoServe avec Bénibis a un projet pour eux qui va démarrer d'ici quelques jours. Et ce projet va consister à les aider, à les coacher, à créer leur entreprise. Donc c'est de l'espoir qu'il s'agit, c'est une chance qu'ils ont. Nous nous sommes rendus compte que des personnes handicapées sont toujours mises de côté. Les personnes handicapées peuvent aussi faire des formations et être des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir construire une société plus inclusive, dans toute activité, dans tout programme, dans tout projet. Il faudrait bien que tous les concepteurs de ces projets puissent se tenir compte des couches funérales, surtout les personnes handicapées qui sont de toutes les manières toujours laissées de côté, qui ont quand même certaines compétences à faire valoir et à travailler comme tout le monde. Le plus important pour nous, c'est de voir les participants, les formateurs, mettre en oeuvre les acquis de la formation dans leur centre de formation. Parce qu'à la fin, nous souhaitons qu'ils puissent accompagner les apprenants, les apprentis handicapés qui sont dans leur centre, à pouvoir créer une entreprise et à la développer. Rappelons qu'un séminaire de formation en entrepreneuriat s'est déroulé du 25 au 30 septembre dernier à Boycon, dans le but d'outiller les formateurs des centres de formation professionnelle inclusive aux personnes handicapées. Le monde change. Lève-toi. Chômage, précarité de l'emploi, c'est le défi aujourd'hui. Alors, écoute ton instinct et tes échecs. La résilience est le mot d'ordre. Écoute le souffle de compétences médias et digitales. Le Digital e-Business and Media Management, DBM. C'est le complément de compétences en réalisation des supports médias, multimédia de gestion web, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp et des outils de conférence Zoom et Microsoft Teams, Meet, etc. Étudiants, demandeurs d'emploi, salariés menacés, créateurs d'entreprises. Le DBM est la solution ultime. DBM. Réussir l'instant. Estelle, leader.